Loïc Fonkwa, je suis actuaire en assurance vie aux Etats-Unis, je suis diplômé de Tarson University dans le Maryland, j'ai un diplôme d'actuaire et j'ai également un diplôme en ingénieur et financière de Temple University. Je dirais les actuaires sont des professionnels financiers qui utilisent leur connaissance en mathématiques, en statistiques et aussi en business pour aider les compagnies financières à analyser le risque financier. Je dirais la majorité des actuaires travaillent pour des compagnies d'assurance où ils utilisent leur connaissance en maths, en statistiques pour calculer les probabilités des événements futurs. Par exemple en assurance de voiture, ils calculent par exemple les probabilités qu'il y ait un accident de circulation et en fonction de ces probabilités, ils pourront calculer les primes d'assurance et se rassurer que la compagnie d'assurance aura assez de capital dans le futur pour couvrir les dépenses. Je travaille actuellement en tant qu'actuaire pour une compagnie d'assurance vie aux Etats-Unis et plus précisément dans l'état du New Jersey. Ce que je fais, je travaille dans le département du Risk Management et ce que mon équipe fait, on valide tous les modèles qui sont utilisés par les actuaires dans les différents départements de la compagnie. Et ce qu'on fait, on regarde les modèles, on essaie de reproduire les modèles indépendamment et à la fin on essaie de comparer les résultats. Par exemple, on a des actuaires qui utilisent des modèles de calcul de primes, on a des actuaires qui utilisent des modèles de calcul de réserve. Et par exemple sur les réserves, ils font des prédictions sur le capital dont la compagnie aura besoin dans le futur pour couvrir les dépenses. Et nous, ce qu'on fait, on regarde le modèle, on essaie de reproduire le modèle indépendamment, on essaie d'utiliser d'autres hypothèses, on essaie de revoir les trucs comme les taux de mortalité qu'ils ont utilisés ou bien les taux d'inflation qu'ils ont utilisés en faisant leurs prédictions. Et à la fin, on compare nos prédictions avec les prédictions qu'ils ont calculées. Et quand il y a des différences, on peut avoir tort ou on peut avoir raison, mais on compare ces normes et on essaie d'expliquer d'où proviennent les différences. La compétence numéro un, c'est les mathématiques, tout ce qui est mathématiques, statistiques, calculs, probabilités. En tant qu'actuaires, tous les jours, vous allez vous retrouver en train de travailler avec des nombres. Donc c'est très important d'être à l'aise avec les mathématiques. De deux, je dirais, il faut être à l'aise aussi avec certains outils informatiques tels que Microsoft Excel, Microsoft Access. Et en plus de ça, il faut aussi être à l'aise en programmation, des trucs comme Visual Basic, MATLAB. Parce que quand vous faites des calculs, si par exemple vous faites un calcul qui ne concerne qu'un seul client ou une dizaine de clients, c'est très facile de le faire en utilisant Excel ou Visual Basic. Mais si vous faites un calcul qui concerne un million ou deux millions de clients, ça devient très compliqué et vous avez besoin de faire ça rapidement. Donc la programmation devient très importante. Et en général, on utilise des logiciels comme MATLAB pour faire nos calculs. Et pour finir, je dirais, les communication skills sont très très importants parce que très souvent en tant qu'actuaires, vous allez travailler sur des projets et à la fin des projets, il va falloir présenter les résultats à des directeurs, des vice-présidents qui ne veulent pas savoir tous les détails de vos calculs, mais qui veulent savoir les résultats et de manière très simple et claire. Donc il faut être capable de communiquer en utilisant des termes non techniques et de manière très simple. Aux États-Unis, le meilleur moyen en tant qu'étudiant, c'est d'assister à des salons de recrutement parce qu'il y a des compagnies, des recruteurs qui viennent sur place et qui discutent avec les étudiants. Et je dirais aux États-Unis, c'est le meilleur moyen parce que les Américains aiment bien pouvoir discuter avec le candidat pour voir comment il s'exprime avant de le recruter. Donc c'est très très important. Et en plus de ça, je dirais, il y a des réseaux sociaux professionnels et aussi des sites de recherche d'emploi. Déjà, je dirais, il y a la langue, l'anglais, parce que le français est ma première langue. Et aux États-Unis, j'ai fait toutes mes études en anglais. Donc c'était déjà très 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 difficile. En plus de l'anglais, je dirais la recherche de stage ou d'emploi. Parce qu'étant étudiant étranger, je devais fournir deux fois plus d'efforts qu'un étudiant américain pour avoir les mêmes opportunités. Et pour finir, je dirais, une fois que j'ai commencé à travailler en tant qu'actuaire, aux États-Unis, on doit passer environ une dizaine d'examens professionnels pour avoir les accréditations. Donc c'est très difficile en même temps que tu travailles de faire tout ça. Oui, je dirais, mon métier, il est très applicable en Afrique. Par exemple, on va en Afrique du Sud. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actuaires qui ont été formés aux États-Unis, au Canada ou encore en Europe, qui vont en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de compagnies d'assurance ou des compagnies de conseil où ils peuvent exercer. Et aussi, je dirais, au Cameroun même, nous avons beaucoup d'actuaires qui rentrent pour travailler pour les compagnies d'assurance ou les banques. Et je dirais, pour faciliter l'implémentation du métier d'actuaires, par exemple au Cameroun, je pense qu'on devrait faire un peu plus d'efforts au niveau de la qualité des données. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'actuaire, c'est très important de travailler avec des données qui sont fiables. Parce que peu importe la qualité du modèle que tu conçois, pour faire confiance aux résultats, il faut bien que les données de bas soient fiables. Déjà, les conseils que je donnerais à un jeune qui souhaiterait suivre le même parcours que moi, c'est déjà de s'intéresser à l'anglais, parce qu'aux États-Unis, toutes les études sont en anglais. Et en général, l'anglais, c'est la langue des affaires, donc c'est très important de parler anglais couramment. De deux, je dirais, s'intéresser aux mathématiques, tout ce qui est mathématiques ou habiletés statistiques. Et aussi au business, comprendre comment l'économie fonctionne. En tant qu'actuaire, c'est des notions très, très importantes. Et pour finir, je dirais, commencer à passer les examens professionnels très tôt, déjà étant à l'université. Parce que comme je dis, il y a une dizaine d'examens à finir et ça devient très, très compliqué une fois que tu commences à travailler. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !